Donc j'ai mis mon joystick vers l'arrière, j'ai réorienté mon bateau vers la map et vous le laissez avancer, surtout touchez pas Parce que si vous touchez comme moi et je viens de le faire sur le joystick, ça repart vers la carte Donc là on va pas tarder à accoster, on va arriver sur la map Hey salut à tous les copains, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Avec un tout nouveau glitch qui vient à peine de sortir sur le jeu, qui va servir énormément à tous ceux qui jouent à Fortnite sans exception On va en fait vous montrer un glitch qui permet de retourner sur le lit de départ, lit de départ où tout le monde commence avant d'aller dans le bus En pleine partie de Fortnite, donc une fois que vous êtes atterré dans la map et que vous êtes parachuté, vous pouvez retourner sur l'île grâce à un glitch Récolter si bon vous semble tout le stuff qu'il y a là-bas, même rester pourquoi pas et camper là-bas et cocher qu'il y a des faits de camp Et puis revenir ensuite sur la map et franchement c'est super pratique et en plus ça vous permet pourquoi pas de découvrir ou troller vos amis Ça peut être sympa, on va vous montrer tout de suite comment on fait Juste avant je vous rappelle encore une fois pour tous les nouveaux qui allaient d'arriver sur cette vidéo et sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner, ça a pris super plaisir, j'ai le crash à missile quand je l'ai parlé je l'ai vu partir C'est également pour tous les copains abonnés, je compte souvent pour m'exploser la barre des likes sur cette vidéo Bon je pense que vous pouvez y arriver mais je vous fixe l'objectif de 400 likes sur cette vidéo là Je suis sûr que vous pouvez les atteindre, je compte encore une fois énormément sur vous pour m'exploser les likes C'est ce qui va référencer la vidéo, pour ceux qui sont intéressés j'ai investi tous les sous du code créateur Pour vous faire de temps en temps des cadeaux sur les vidéos où vous arrivez à remplir les objectifs de likes Donc voilà pensez à me mettre dans les commentaires vos comptes Epic Games autant de fois que vous voulez Ça j'aurai plus de chance de vous voir Mais pour ça les copains il faut que vous mettiez le code créateur AFI dans la boutique d'objets C'est obligatoire sinon bah s'il n'y a pas de soupe sur le code créateur Bah tout simplement je ne pourrais pas faire gagner beaucoup de cadeaux Stream sur Twitch tous les soirs, je compte si vous pouvez me follow sur Twitch Et pourquoi pas sur mes réseaux sociaux où on parle très souvent ensemble et j'échange beaucoup avec vous Donc voilà si vous voulez me suivre là-bas, venir me parler etc Vous tenir au courant de ce qui se passe sur Fortnite Ça se passe sur les réseaux et surtout sur mon Twitch On passe tout de suite aux explications Donc pour ça c'est très simple les copains Donc le glitch il est réalisable en ligne, il est réalisable en partie privée Il est réalisable en créatif, il est réalisable n'importe où sur Fortnite Le plus pratique je pense que c'est comme en ligne Parce qu'il vous permet d'aller chercher tout le stuff qui est sur l'île principale, l'île de début de Fortnite Pour ça les copains pour faire ce glitch, je ne vais pas vous cacher qu'il est assez compliqué pour nos mains Il faut s'entraîner un petit peu avant Il vous faudra un bateau, tout simplement il vous faut un bateau Parce qu'on ne va pas y aller à la nage On va y aller avec un bateau Quand vous vous chappez le premier bateau que vous trouvez dans la map Vous allez vous rendre à côté du phare De Fortnite Et vous allez bien vous mettre en face de l'île de départ Qui est normalement si vous allez à côté du phare Voilà, là-bas Pour vous aider si vous voulez vous pouvez mettre un petit marqueur Voilà, ça ne va pas en servir beaucoup Vous mettez un petit marqueur si vous voulez Vous mettez bien en face Parce que oui en fait vous ne pouvez pas y aller comme ça Regardez, à partir d'une certaine distance Si vous vous approchez trop de la barrière invisible de la carte Votre bateau fait automatiquement demi-tour Vous avez vu, j'allais tout droit et mon bateau Pourtant il a fait demi-tour tout seul Donc le but de ce guide c'est de transpercer cette barrière invisible Et de pouvoir avancer tout le temps Donc pour ça c'est ça Vous allez à peu près vous mettre en bordure de cette barrière Vous avez vu donc là la barrière est à peu près ici Vous reculez un tout petit peu Pour prendre un tout petit peu d'élan Là ce que vous allez devoir faire du coup pour traverser cette barrière Vous allez avancer avec votre bateau Et dès que vous allez commencer à avancer vous allez passer du côté passager Histoire que votre bateau il avance tout seul en fait Et là vous passez côté passager Ce bug va faire en fait que votre bateau va considérer que vous n'êtes plus côté conducteur Donc vous n'êtes plus sur le bateau Et du coup votre bateau il va continuer à avancer tout seul L'animation qui vous fait retourner du coup sur l'île principale va s'activer Mais comme vous n'êtes pas conducteur il va continuer à avancer tout seul en direction de l'île Et là c'est là que ça va être le plus important Une fois que votre bateau va commencer à partir un petit peu en couille comme ça Vous allez repasser côté conducteur Et vous allez maintenir votre joystick vers l'arrière Ce qui fait que votre bateau va s'arrêter d'avancer Mais là du coup vous allez pouvoir rediriger votre bateau tout doucement En maintenant votre joystick sur le côté Vous allez essayer de le rediriger petit à petit vers la map Donc vers l'île de départ Voilà comme ça vous gardez le cap entre guillemets Vous allez vous remettre en face de l'île Et vous touchez plus à rien Là logiquement votre bateau il va continuer à avancer tout doucement vers la map Donc là on va faire une petite élite je pense Vous allez attendre ensemble que le bateau se rapproche de la carte Pour finir les explications Ah oui ça peut être un petit peu long Mais c'est un coup de main à prendre Une fois que vous l'avez Vous l'avez ce coup de main ça va tout seul Donc là on va le laisser avancer tout doucement vers la map Surtout ne sortez pas du bateau Oui ça paraît un peu logique Si vous sortez du bateau Je ne sais pas pourquoi mais ça vous téléporte dans le ciel Et ça vous fait retomber tout en bas Et votre bateau il se détruit automatiquement Donc je vous déconseille d'essayer Soyez sages j'attendais que votre bateau il avance tout seul Donc là on va bientôt arriver à la limite de la carte Regardez on voit tout en haut à droite de mon gameplay Que je ne suis plus du tout dans la map Mon bateau il avance tout seul Donc on va attendre Là je suis en première personne C'est tout à fait normal Vous ne touchez à rien Du moment que votre bateau il avance C'est bon Vous attendez On peut même voir le compteur de vitesse qui est bugué Là regardez on voit l'église Même le bateau Le volant il fait une frise d'épilepsie On commence à se rapprocher On n'est vraiment pas très loin Et vraiment ça c'est génial en l'île les gars Bon après c'est vrai qu'il faut avoir l'avantage de la zone Si la zone elle n'est pas près de l'île de départ Vous ne pourrez pas faire ce glitch Ça ne fonctionnera pas Mais dans tous les cas vous pouvez le faire en terrain de jeu avec vos amis Ça c'est plutôt pratique pour les troller Si vous faites un cache cachouade Vous pouvez retourner sur l'île Du coup c'est plutôt cool Et ça permet du coup de outrepasser Tous les barrières invisibles du long de la carte Donc vous pouvez même le faire pour aller Au niveau des montagnes qui ont une auto-fampe là-bas Il y a des montagnes à l'autre bout de la carte Dans les décors Vous pouvez aller jusque là-bas en bateau logiquement Si je n'ai pas de bêtises Donc une fois que votre bateau est juste en bordure de la plage Il faut que vous préparez Il faut vous préparer à accoster Voilà Là vous avez vu que mon personnage A réapparu Donc je ne suis plus en vue première personne Et là j'ai failli faire une grosse bêtise les copains Comme vous avez vu j'ai lâché J'ai touché à mon joystick Ça a fait que mon bateau il est reparti vers la map Donc j'ai mis mon joystick vers l'arrière J'ai réorienté mon bateau vers la map Et vous le laissez avancer Surtout ne touchez pas Parce que si vous touchez comme moi Je viens de le faire sur le joystick Ça repart vers la carte Ok Donc là on ne va pas tarder à accoster On va arriver sur la map Et voilà les copains On est sur l'île de départ Là vous pouvez descendre du bateau Et vous êtes sur l'île de départ les copains Vous n'avez pas passé les barrières invisibles Vous pouvez du coup si vous êtes en ligne Vous amuser Vous pouvez même essayer de faire un top 1 En restant sur l'île de départ Ça peut être une bonne idée de vidéo Genre vous choper un peu de bois Et normalement il y a des feux de camp Que vous pouvez allumer à l'infini Donc vous pouvez regagner de la vie En restant ici C'est plutôt pratique Également vous pouvez du coup Récupérer toutes les munitions Toutes les armes Pour vous seul Il n'y aura personne logiquement Qui les aura prises Vous pourrez vous faire plaisir Et ça c'est plutôt cool Bon voilà écoutez C'est tout pour ce petit vide J'espère franchement Il vous aura plu Il est super pratique Je consomme vous pour partager amour A tous vos amis Avant qu'il ne soit pas tiré Également je consomme vous mettre Le petit pouce bleu sur la vidéo Les copains Ça fait extrêmement plaisir Pour tous les vous Je compte aussi sur vous Pour vous abonner A votre tonton Tacos Vous êtes les bienvenus Puis voilà Sur Cap Trémato pour d'autres vidéos A très bientôt C'était Raifit Du coup Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz